salut les cadavres bienvenue dans cette nouvelle vidéo c'est une partie de league of legends donc je prends pas en traître vous connaissez mais en fait je vais tenter une nouvelle façon de les commenter en replay et au lieu de me fixer sur sur les actions de la bot lane puisque je suis tout le temps en bot lane je vais me fixer un petit peu sur les actions qui se passent pendant ce temps ailleurs et qui mérite le coup d'oeil chose que je faisais pas avant alors j'en ferai pas tous les jours pour la bonne et simple raison que ça demande un temps fou puisqu'en fait il faut replay la game plusieurs fois enregistrer les monceaux les monceaux sympa ça veut rien dire enregistrer les morceaux et faire le montage derrière donc c'est voilà faut vraiment que la game m'intéresse pour une raison particulière qu'est ce qui m'intéresse dans cette game là elle n'est pas évidente elle est super pas évidente la katarina que vous voyez c'est son first time mais genre le mec il est testé contre les bottes et puis hop il est venu se battre katarina c'est toujours efficace donc comme le mec est pas non plus idiot ça fonctionne mais il se commit à fond et il se fait gauler plusieurs fois la diana fait son taf mais pareil il ya un nombre incalculable de fois je crois qu'elle termine à 16 morts il ya un nombre incalculable de fois où elle se fait gauler mais vous verrez par vous même moi je suis avec isa en bot lane elle a choisi mf c'est pas mon adc préféré bon en même temps il faut bien varier un petit peu c'est pas que c'est pas efficace mais c'est pas trop dans la méta comme on dit et en face il ya une tristana qui joue très bien honnêtement pour l'instant j'ai pas croisé moi mon humble niveau de tristana qui joue mieux que ça elle fait vraiment les bons mouvements bon moment bon évidemment elle a profité de pas mal de gens qui se commisent à fond et qui vont la feed un peu mais il ya notamment un mouvement milieu de game qui vaut son faisant de cacahuètes en attendant la phase de lane en bot est assez complexe parce que la nami fait mal elle n'est pas partie à la pièce la nami elle est partie au pro de givre ça veut dire qu'elle a plus de puissance que moi et du coup son poc est nettement supérieur au mien moi je vais tenter de profiter des bush autant que possible pour échapper à la tristana parce que je vais me mouiller pas mal pour l'époque histoire que miss fortune puisse farme tranquillement et essayer de faire en sorte que tristana perdent autant que possible quelques millions en essayant de capitaliser sur ma capacité à me soigner si vous connaissez pas si vous croyez avoir reconnu le skin de sauna que je porte c'est un reward que j'ai fait pour faire une sauna project donc plus aux couleurs de deux échos ce genre de choses là et moins bleu rose tout pourrito que dire de plus sur comment la game va se passer en top c'est du mundo garen 1 c'est de la régène et pour l'instant ça farme vous voyez que les objets de départ sont assez assez équilibré personne n'a innover j'essaie du chiffre dmf avant que la bombe n'explose et la tristana fait des bons mouvements la nami n'est pas derrière je crois que je déteste les supports qui sont planqués derrière leur adc la nami elle est bien devant elle essaie d'être embêtante mais finalement s'avère moins embêtante que moi même si on va se faire crocher à certains moments elle a beaucoup moins de présence en lane tout ce qu'elle a c'est le sustain c'est à dire qu'à tristana passe son temps full vie sauf là quand elle se fait choper par le boulet de mf mais mais là une certaine capacité à l'armée de full vie moi j'ai toujours ce petit souci de back trop loin c'est qu'en fait je me suis rendu compte quand je m'éloigne je bouge la caméra partir pour voir loin devant ce qu'il ya et du coup je fais pas demi tour à temps gang tout pourri de la vie pourquoi tout pourri tout simplement parce que je suis là que j'ai encore suffisamment de manas et qu'on l'a vu venir grâce à la ward voyez qu'en fait n'oubliez et n'oubliez jamais de voir des la rivière elle arrive au niveau 4 effectivement ça aurait pu être un gang très efficace voyez que elle est bien dans la trajectoire sauf qu'elle fait pas vraiment vraiment de dégâts son point il part un petit peu dans moi sauf que moi je suis shieldé donc il ne fait pas de dégâts non plus du coup elle bac avec un tiers de sa vie en moins la nami s'est pas mal mouillé je sais pas si elle a vu que la vie partait je crois qu'elle voulait vraiment placer son sort sur nous et que du coup elle s'est dit bon tant pis je vais me mouiller un peu je suis pas sûr que ça soit hyper efficace voyez quand on regarde le résultat la tristana est pas et pas à la fête on va dire bon l'anami sera là il n'y a pas de problème l'anami essaye de placer ses zones et ma foi je suis assez fier de nous parce que globalement on les évite quand même pas mal voyez qu'en farm lisa se tient plutôt bien la vie revient en se disant haha ça y est je vais refaire le coup ben non il y avait encore un petit bout de ward ce qui fait qu'en fait au final vous verrez que la vie et la diana passe beaucoup de temps à attendre un truc se passe c'est à dire que là la vie elle aurait dû capter depuis longtemps que c'était foutu quoi elle aurait dû être un petit peu ailleurs mais bon tant mieux pour nous et tant pis pour elle mais rassurez vous notre jungler la diana va faire aussi des espèces d'fk bizarre genre haha je prépare mon trap toute seule et en fait ça marche pas revenons à nos moutons bottiens le farm se tient toujours il ya toujours en général un petit cs d'avance pour isaar qui malgré ce qu'elle dit se débrouille plutôt bien et c'est là que notre kata débarque je vais ignite la nami pour pas qu'elle puisse s'auto soigner par rebond kata bon c'est kata dire je vous fais le truc au ralenti katarin arrive full vie la tristana elle est déjà pas bien elles sont assez attentives enfin la tristana plus que la nami oui que la nami a continué à faire son petit mouvement de j'avance alors que kata était là elle s'est auto buff elle se prend le boulet elle est sous ignite je la tape et kata lance simplement sa dague et récupère on est très content de fil de notre kata c'est un personnage qui bénéficie beaucoup de ses petits qu'il en early par rapport à moi évidemment même mf 1 disons que avant qu'elle fasse ses mouvements moisis on était très content du filet là elle reste on n'a pas bien compris le pourquoi du comment il ya quatre millions le jungler est en vie je viens pour la soigner la ramener mais non elle décide de bac là quand même mais c'est bien voilà voyez que si vie était vraiment descendu et fouiller le cuisson je pense qu'elle aurait défoncé la katarina elle a eu du bol sur ce coup là le drake est présent drake de terre personne n'est hyper pressé pressé de le faire il ya juste moi qui les voir des il me semble vrai je crois que c'est moi là la diana a dû voir la cassio mais elle y va pas parce qu'elle ne se sent pas prête elle a pas son 6 faut dire il a revient en lane il ya juste n'a mis bellement profiter pour farmer et creuser autant d'écart que possible oh oui troisième le canon elle aura le canon moi je vous je ward toujours toujours passer votre temps à voir des si vous êtes support passez votre temps c'est hallucinant le nombre de trucs qu'on évite parce qu'on sait que les gars sont vous voyez que je passe sans arrêt dans les buissons pour pas que l'atrice me voit et qu'elle puisse pas continuer à faire gonfler la bombe sur moi et aussi parce que à un petit highlight de ce qui se passe en top alors c'est oui je m'en souviens de celui là parce que j'ai monté la vidéo avant de la commenter voyez que quand même un on va dire que c'est foutu pour le garenne on va dire très honnêtement que sa régen ne suffira pas là la katarina elle fait un petit coup sur un petit un petit subir à côté ce qui fait qu'elle prend un petit peu de retard que pendant ce temps elle est pas en train de frapper le garenne le garenne arrive sous tour il a plus de points de vie donc une auto ou deux suffisent et la kata au lieu de coller une auto ou deux elle saute sur sa dague donc trop loin elle tape un petit coup sur la tour là elle se prend son deuxième coup de tour elle se fait ulti par garenne et q spell et voilà notre garenne en vie et la kata vient de se faire bouffer et pendant ce temps la vie est arrivée et il reste que mon petit sept bundo qui arrive un petit peu à bête l'entrée dans les buissons le tendre et gêne bon c'est quand même vie 1 voilà il se fait larder un coup il flash malheureusement il ya un ulti de vie auquel il survit pourtant parce que c'est mundo elle chie complètement son son effet de zone en le balançant dans les buissons mais il lui reste très peu de vie c'est l'ancien coup près peut-être qu'il aurait pas dû je sais pas pour le peut-être qu'il aurait pas dû être un peu couru en ligne droite enfin en même temps que la cassio qui arrivait de toute façon il était séché pendant que je fais c'est ces points de vue sur ce qui se passe ailleurs la vidéo est un peu en pause donc il s'est rien passé en vote voyez que si on regarde la map voilà là c'est bien de se faire tuer il a été un peu mouillé je la speed un peu avant je prenais pas le e de sauna très très tôt voilà je partais beaucoup sur le q spell max est finalement je me suis rendu compte oui il faut les trois sorts parce que le fait de pouvoir speed et les gens autour de doigts en early ben ça aide à se sauver de situations bien pourrie quand même niveau vie ben on est deux bottes lane à sustain donc on va plutôt bien la nami a plein de mana elle fait j'irai pas jusqu'à dire elle fait pas ah oui ça oui j'ai pas ce que dire fait pas grand chose mais voilà pendant ce temps au blue au blue adverse la diana regarde la vire la vie le warding ou le de warding elle sait pas ce que c'est elle a même pas traversé le buisson pour check et et là on se dit tiens c'est pas bête comme truc comme ça elle va lui voler le blue dernier moment il va lui rentrer dans le lac si on raté smile trop tôt du coup la vie récupérer le mou mais bon la diana elle y croire et elle y rentre dedans la vie essaye de se sauver parce que c'est tout ce qu'elle a à faire diana l'accroche la vie a fait son point dans le mur elle n'a même pas réussi à sauver elle se fait choper par la frappe courbe une auto et oh j'ai pris un coup de tour point j'ai pris un deuxième coup tour elle a réussi à la choper au final et le sentir à trois fois rien qu'elle a été venu en bas au cas où utile ou pas je sais pas vu la vie ou été je sais pas si la cata aurait pu de dave tower mais arrive cassio parce que tout ça a pris du temps la cassio est pas très forte sur son cuspel enfin sur sa sa zone je sais pas si son cuspel la petite zone qui empêche de jump elle passe son temps à la foutre là où c'est inutile la cassio a tenté de back par le mauvais côté du rocher elle ulti malheureusement notre ami kata avait déjà commencé sa danse qui du coup n'a pas beaucoup d'effet et elle crève c'est relativement voir ça sur le moule voyez sur la mini map tout c'est en train de se passer voilà diana qui attend la vie qui est en train de faire son nom la cata qui commence à arriver nous pendant ce temps ben alors là c'est le truc pourri j'ai plus de mana il n'y a plus beaucoup de mana j'essaye de les occuper mf moi je pensais qu'elle allait sauver elle revient faire son ulti donc j'essaie de revenir et puis elle repart l'on s'est hyper mal à ton entendu avec isa moi je croyais vraiment qu'elle partait en safe donc moi même je repartais en safe sous ma tour et finalement elle est restée ulti donc j'ai fait demi-tour et on n'est pas dans une position très très évidente et on n'a pas de quoi go in moi j'ai plus rien je vais me prendre deux petites autos parce que c'est la fête à la maison heureusement j'ai encore beaucoup de points de vie et la tristana est pas encore une bête de guerre les demis s'en retourne non sans avoir wardé ce qui me semble assez évident du coup j'avais ma pink en réserve on leur enlève la vision et moi rester ne servirait à rien surtout qu'ameth revient diana va être dans la jungle de notre côté donc il faut que je retourne faire une petite santé la botlane arrive à la tour la tristana n'a pas mis de bombes alors peut-être pour sauvegarder sa mana parce que je ne pense pas qu'elle est en cool donne ça m'étonnerait en tout cas du coup notre tour n'a quasiment rien pris sur ce coup là personne n'est mort notre tour n'a rien pris franchement ça aurait pu être bien pire diana arrive nami ward et malheureusement là si j'avais été la diana j'aurais fait un petit jump par dessus le mur je crois en plus y'a kata en dessous et alors là les pauvres là quand tu vois ça arrive et je pense que tu sais que c'est mort moi je pensais ult la nami avant qu'elle fasse quoi que ce soit surtout il la tristana mais voilà triste à sauter nami était un petit peu à côté bref mon ult n'a servi à rien j'ai placé que deux ult sympa dans toute la partie je crois mais pour mon pour ma défense assez décisif non j'ai pas et voilà j'ai carburé deux fois sur des ult assez sympa là en fait je vais pas aller avec elle faire le drake je vais rester à taper l'atout juste pour les attirer à l'atout et surtout pas que ils aillent voir le dragon voyez la vie là j'essaye d'être une cible à deux reprises dans la partie je vais jouer la conne qui est fragile ça m'a permis moi de taper la tour franchement pour faire le drake ils n'en avaient pas besoin ça a été wardé du coup la diana va se faire un petit plaisir rigolo la plaque de mf un truc que j'aime pas du tout tellement ça franchement à part la combinaison plaques ulti elle fait tellement pas de dégâts cette plaque qui fait qui fait des dégâts magiques quand je vais en arabe avec misfortune je fais tout le temps de tout le temps un tourment de liandry tout le monde le fait pourquoi pourquoi parce que du coup la plaque elle enlève un sacré paquet de points de vie mais sinon la plaque elle fait rien on repart sur notre petite époque des familles on a un dragon en termes de qui l'on n'est pas trop mal la tristana n'a toujours pas osé mettre des bombes en fait elle sera pas décisif parce qu'elle met des bombes elle sera décisive par ses placements plus tard pour l'instant c'est un peu bof diana arrivant en bac on rentre dans l'art j'ai speed et misfortune un ulti un ulti de diana la tristana s'enfuit à 20 points de vie je crois mais il ya personne pour lui courir après de toute façon moi je dirais ça sent bon la tour on va la faire descendre encore un peu plus bas vous voyez sur la mini map que personne n'est encore en état de venir faire de la défense de tout la vie ah oui voilà un petit move sur la vie la katarina veut la tour elle a la tour la first la katarina se fait goller choper tuer alors qu'elle a son flash plutôt que de flash lancer sa dac sauter dessus partir méga loin en fait elle s'est fait complètement déboulonner par la vie c'est là qu'on sent la kata first time en fait c'est là que les compétences ne savent pas non plus de tout il faut savoir à quel moment pendant ce temps dans la jungle toujours au blue la vie retourne faire son blue buff et la diana est encore là elle n'a pas de vision mais diana un raid donc elle pourrait piquer le raid et le blue et bondir sur la vie attention deuxième tentative toujours pas de ward 1 vous remarquez cette fois ci elle décide de sauter dessus directement malheureusement la vie arrive pas à choper le blue et la diana essaye de chercher son bout directement sur la vie on se retrouve quasiment dans la même situation qu'avant et la flash sous la tour elle se prend un deuxième coup de tour la ville ulti coup de poing troisième coup de tour c'est curieux moi le voilà c'est le flash sous tour j'ai pas dans ma tête à moi diana c'est pas si tant qu'ils sacs pour aller chercher une vie comme ça surtout qui encore son ulti bref la diana fera plein de tentatives comme ça hyper boli du genre ouais ça va passer et même si elle avait eu de toute façon la tour l'aurait achevé à la fin enfin bref à la fin tout ça fera le pâté vous allez voir que le mythe va être le mid game va être très douloureux pour nous parce que il va y avoir le regroupement garen vie enfin ils vont faire un bon team fight vont faire deux bons team fight franchement on va être mal on va être hyper mal voyez que la tristana a toujours pas mis de bombe sur la tour on va se faire enfoncer mais quelque chose de bien à tel point que franchement d'autres dans notre tête ça va être bon allez on va faire de la résistance pour l'instant il n'y a pas de team fight donc on voit pas la combinaison des forces réunies tout comme en late game l'ensemble des personnages qu'on joue encadré par ma petite sauna qui soigne bu l'esprit de tout le monde c'est ça fera une sacrée différence ou ça la katharina découvre les plantes ça lui réussit pas trop je pense qu'elle voulait faire encore un coup mais mais bon et elle reste en jungle alors que c'est pas elle tente des mouves toute seule comme une grande et là elle est en train d'essayer de je pas de dive tower peut-être je vais venir l'aider on va déplacer le combat dans le buisson de leur bot lane qui est wardé de leur part vous remarquez que l'on joue contre faker quand même faker espagnol mais faker ça fera un bon titre de vidéo on va pas qu'un petit peu la cassiopéa arrive à la rescousse la katharina essaye de faire le mouf magique mais elle s'en foule vif ou le mana pas si évident que ça il va falloir que tout le monde se committe visiblement la bombe c'est pour moi j'ai jamais trop bien compris pourquoi elle fait pas si mal que ça encore on ralentit tout ça christana m'a un petit peu poc cassiopéa veut arriver derrière pendant ce temps en top le move du futur garen se dit tiens je vais me payer la tour finalement il change d'avis parce qu'il voit ses points de vie qui descendent il a pas encore assez d'armure c'est bleu poursuit sauf qu'il se fait relire au silence et hutte dans la foulée c'est réglé ça m'a surpris aussi je pense que c'est que ça tendait pas à perdre autant de points de vie d'un coup il ya dû y avoir un gap d'items à un moment donné le garen l'a vu et je pense que seb l'a pas vu et du coup bah l'ulti il a fait le travail donc premier mini team fight en bas vu qu'ils sont quand même quatre nous on est trois c'est ce qui en apparence va pas mal nous perdre la cassiopéa se fait un peu chopper mf ult derrière donc du coup la nami est mal un petit flash vous avez quand même vu que katharina a flash alors qu'on était quand même trois à la poursuivre c'est vraiment tu veux du kill c'est pas grave t'as plus ton flash tu verras que ça peut te coûter cher on est bien en vie grâce à moi on est mal en mana grâce à moi aussi la katharina se prend un coup de tour gratos en essayant de faire des mots de folie christana des peuches on reste un peu là comme des cons et on aurait dû se barrer on arrivera à faire un move intéressant mais malheureusement ça va coûter la vie à quelqu'un tristana mongage et la katharina fait demi tout et on se dit mais merde elle fait quoi elle y va elle se fait gauler et en fait il a lui fait un île et elle zone ya donc il a s'est avancé pour rien elle a il pour rien et elle s'est fait gauler moi je flash pour éviter la tristana est en fait la diana était en attente c'est comme ça qu'on les croche vous allez voir katharina est très mal diana se met planqué dans un coin intelligemment jean de la triste qui donc n'a plus d'escape elle a toujours tué personne katharina flash derrière heureusement diana hult et là la tristana a manqué de présence d'esprit puisqu'elle essayé de se repositionner et si elle s'était pas repositionné je pense que elle se payait au moins la katharina et peut-être moi dans la foulée puisque ma barre a l'air grosse mais ça représente pas beaucoup de points de vie et je pense qu'elle avait moyen de diminuer mais c'est pas le cas pendant ce temps garenne chope une tour au mépris de sa vie et voyez qu'il a bien fait gaffe à surtout pas taper moudo du coup la tour n'a pas tapé et là mais c'est l'inverse qui se produit dire garenne doit plus rien à voir et surtout pas son ult où il l'a va tenter un truc un peu rigolo et qu'il avait son ult en fait vous allez voir au ralenti il se prend le coup près tu lui fais pas ton de dégâts que ça il ward pour garder la vision il fait du q spell il fait du tour bilol il place son ult persuadé que ça va tuer mundo qui est en forme régénération l'ulte ne tue pas et dit putain il faut que je flash et en fait il flash dans le mur et il se prend une auto je pense que s'il avait réussi à flash et certainement plus tôt vers la rivière il aurait pu s'en sortir voire même tuer mundo il a vraiment il a flash sur place la diana continue son petit chase de vie sauf que derrière il ya du monde qui arrive en backup et qu'elle se fait gauler vous allez voir qu'en fait encore une fois elle a attendu que vie façon son raid elle la met plutôt mal elle a l'intelligence de warder le buisson vitant de la faire back et là elle s'étonne pas que vie reste elle y croit elle se fait ult arrive cassio tristana et en fait là la combo de la tristana c'est que elle te met une bombe et elle culte et derrière c'est un peu ça j'avoue que moi en général avec la triste je pense pas quand je mets l'ulte c'est catastrophique c'est barre toi à chaque fois quasiment à chaque fois que tristana va mettre un ult c'est que tu auras une bombe sur la tête d'abord ça tu vas l'exploser plus long j'étais venu soigner seb après son affrontement avec garen et pour pas qu'ils bac en fait et finalement comme j'étais là on se dit tiens est ce qu'on serait pas un petit hérald dans la foulée on le termine juste quand on a mis arrive je me casse vite avant de récupérer le truc de l'hérald c'est pas pour moi c'est isa qui le prend parce que ça n'y pense pas je pense il est occupé à ses coups près et il a pas envie de le laisser là tout seul je prévoyais un bac je vois que des amis arrive et je vois que mf arrive et finalement je tente un ulti qui marche pas un petit peu à côté l'ulti de mf est bien plus efficace on a garen derrière nous à cinq ou six reprises le garen quand de nous passer derrière et on n'a pas le bon réflexe le bon réflexe c'est de faire ce qu'on fait là c'est qu'on avance et du coup il sert à rien et après on se retourne sur lui trop souvent on se retournera sur lui du genre au merde le garen est derrière on a réussi à crocher quelques gens ils sont pas en bon état mais bon garen et garen qui fait super mal et il a compris que actuellement son ult faisait très mal à mundo et aux autres donc il nous a privé de katarina moi j'ai plus de mana donc j'essaye d'être là d'attirer deux trois coups sur moi pour permettre aux autres de se sauver ce qui va plus ou moins marcher un tout ce que moi j'ai pris eux se le sont pas pris et c'est peut-être pour ça qu'ils sont encore en vie ils sont bien plus efficace que moi en défense je préfère un mundo et une mf que sona a choisi les voilà envie le garen poursuit la régène de garen faut la nerf honnêtement faut la nerf c'est ahurissant c'est si dans un c'est dans un patch ou deux garen se régène se régène pas un petit peu moins je comprends c'est même pas que c'est pété c'est n'importe quoi c'est il s'en va à deux points de vie tu comptes jusqu'à 5 il est full vie c'est bluffant et c'est pas parce qu'il active une contre c'est vraiment bluffant là c'est le mid game douloureux pour nous ils sont en groupe ils sont résistants on va se faire crocher plusieurs fois mundo arrive pas à tanker suffisamment il se fait descendre voyez que la la tristana est en free dps derrière elle a une super portée elle a une front lane de malade nous on tient pas la route elle a un garen et une vie qui sont devant qui sont résistants tant qu'il ya du contrôle avec l'anami tristana se mouillent pas pour l'instant elle est bien derrière et elle a bien raison là c'est le mouv du futur diana se dit bon je vais attendre que vie s'en aille et j'ai tous les crochets et tous les tuer elle se prend un nul de cassiopéa pif pouf et mf qui s'était avancé pour l'aider réalise soudain que diana vient de se faire dégommer en deux secondes et se dégommer c'est le moment où sur le vocal pour ne rien vous cacher la trist mais toujours pas de bon sur les tours c'est pas son prix même temps pourquoi pas il n'y a pas besoin de ça quoi peut-être que moi c'est mon tort quand je tristana je m'amuse tout le temps à mettre des bombes sur les tours tristana fait tranquillement le nexus pendant que garen nous occupe il a largement de fois mais j'essaie de sauver la katarina j'essaie de faire descendre le garen un petit peu pendant que le fight se passe ailleurs il arrive à crocher kata moi il essaye de me faire peur mais j'ai encore un peu de point de vie il se fait gauler mundo est échappé à la punition sur le papier il nous manque que katarina malheureusement on a perdu un nexus la diana va partir en chaise sur la tristana sans grand succès grâce à une petite flotte c'est la tristana va m'a impressionné très bon mouvement moi c'est vraiment un adc que je mettais dans la catégorie has been pour l'instant comparé à des kathleen des haches ce genre de petites joyeusté bah m'a fait changer d'avis joue bien le mec joue très bien alors ça contre push on top avec mf mundo ça dépêche en mid avec les deux assassins hyper trop comique moi je reviens à la vie et en fait je vais les aider à survivre à garen voilà qu'ils sont fous d'être poc mais comme de l'an 40 ça y est il est full vie on va essayer de piéger tout ça ce qui est pas évident et le coup près de mundo fait quasiment rien en plus il se déplace assez souvent avec la vie c'est super résistant tout ça on arrive à quatre sur eux c'est c'est les deux tanks si on arrive à les faire tomber le reste est hyper mal on arrive à quatre sur eux ils sont pas idiots ils s'enfuient pendant que le reste de la team les rejoint diana a fait autre chose pendant ce temps elle fait ses loupes c'est autre chose à faire premier catch possible la tristana s'est fait démonter par la diana garen est encore en position de contournement fait dire de contournage je lutte pour qu'ils nous foutent un peu la paix tout le monde voit mon ult lui rendent dedans je flash out pour pas être dans les dégâts de zone et essayer de taper autant que possible il a eu que mundo qui résiste pas et le problème c'est que nous nous c'est notre front line ça veut dire que s'ils résistent pas on n'est pas bien ulti de nami bien placé qui annule l'ulti de mf qui essaye de se barrer moi je moi quand je vois ça franchement la diana qui se fait ult par cassio pa je me tire pourquoi parce que c'est pas moi qui fait à la différence il ya garen qui arrive il ya cassio il ya vie la diana je vais pas venir lui coller un soin ça n'a rien changé rêve tout simplement je retourne des peuches autant que possible j'essaye de d'attirer de tuer ce gros mignon qui veut décidément pas me taper et on va essayer de donner le change avec la cata et c'est évidemment la nami qui vous visait parce que le garen ça ou pisser dans un violon c'est pareil mais la nami est un peu loin et puis la cata elle a l'air de pas aimer le garen il se fout complètement de nos attaques la cata lui fait éventuellement un peu mal c'est pas la nami pardon c'est la cassio excusez moi là ils ont des que les poissons qui les confond allez moi je vais me régène la cata aussi pendant que mundo essaye de leur faire peur ça tient ce que ça tient mais ça nous permet de respirer un peu on est tous de retour on est forcément groupé puisqu'on sort du spawn la diana parent chaise je l'accélère un peu on a l'air de partir vers du dragon je sais plus trop à ce niveau là de la partie vers où est ce qu'on va moi j'essaye de ward parce que comme le garen n'arrête pas de nous contourner je préfère le voir venir diana dépêche en botte tristana va se farcir la tour et nous on se dit tiens est-ce qu'on peut pas se farcir tristana pendant que garen comme d'habitude fait du petit bête malheureusement la tristana a eu le temps de bac planqué dans un buisson et mf l'a pas vu c'est le genre de buisson qu'on voit quasiment jamais et la tristana c'est pas idiot on va sauver notre katarina d'une mort certaine en la soignant et en l'aspidant elle va lâcher un petit rire parce que c'est un petit coup joueur on est quatre finalement elle bac pas alors qu'elle est un peu low life je réussis un ulti sympa enfin et mf ulti derrière moi un ulti qui change la donne un double ulti qui change la donne parce qu'il ya plus d'amis que garen est très mal et que même s'il est costaud il va peut-être pas s'en tirer comme ça tristana et vie à bête tout seul ça fait un peu moins le café du moins c'est ce qu'on croit pour l'instant la tristana s'enfuit autant qu'elle peut la diana part en vent front et elle se rend compte que bizarrement la tristana elle fait mal à peu près comme ça je pense pas que la diana s'attendait à autant de dégâts c'est que tristana commence à faire des critiques dans tous les sens des critiques avec un putain de score ici j'ai vu warder donc je déward en sachant ce qui peut se passer voyez que la triste décide de s'enfuir malheureusement j'ai la vie sur le dos encore une fois tristana joué avec les plantes ils arrivent à bête mundo qui s'en sortira pas si vous êtes jungler honnêtement essayez vraiment 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 de jouer un jungler tant qu'il ça change tellement la donne ça change tellement là là on est d'accord que la tristana pourrait se payer la tour en mettant une bombe eh ben non je comprends pas juste j'ai l'impression qu'elle sait pas qu'on peut mettre des bombes sur les tours tellement ça paraît obvious à certains moments elle va bac elle est full mana elle pourra tenir un coup de tour tu vois même vu que tu vas bac tu te sacrifier fait je ne sais pas moi j'aurais pris la tour personnellement c'est peut-être une erreur de ma part mais j'aurai pris la mf kata en chasse de dragon rejoint par diana on est vu mais c'est un petit peu tard moi je retourne faire face au garen pour l'empêcher de choper notre tour ici plus du d'eau bat en vilaine bête on des poches et en fait là c'est l'instant de magique pourri attention l'instant magique pourri la katarina face carrément la tristana se fait déboîter en deux tirs tristana saute heureusement il a eu dans le bon sens puis flash ce mois se faisait buter c'est even franche mon grâce à isa parce que la katarina elle est arrivé mais vraiment j'arrive en transversal alors que je vois qu'il ya une tristana elle se fait bombe ult encore une fois quand je vous dis que la tristana c'est son et c'est ça marche franchement c4 j'essaierai mon ult n'était pas dégueu sur le coup ça a réussi à retarder un petit peu mais garen est là garen est là et vie aussi et vie garen ensemble bah ça fonctionne trop bien on essaye de faire des trucs en plus il ya la nami mundo va s'occuper de la nami pendant ce temps bah garen il fait le travail quoi heureusement qu'il a un peu l'eau moi j'ai plus de mana je reste pour mettre des autos et éventuellement un shield ou un accéléré voilà j'augmente la vitesse en espérant que mundo rattrape nami et que katarina rattrape garen malheureusement elle se fait bait par vie nous on se tapera d'amis pendant ce temps katarina mourra et là ben moi j'ai flash je reste en espérant que mundo fasse la différence mais en fait garen a pas back et moi c'est une petite plante qui va me sauver et un petit speed sauf erreur quand j'aurai retrouvé assez de mana sous la touffe pour moi malheureusement eh ben il y avait une trice en dessous et elle arrive à sauver à trois fois rien merci isa pour cette ulti vengeur franchement à la tristana elle est tellement bien qu'elle est relou on se fait enfoncer littéralement la diana arrive pas à rentrer dans ça bah ouais tu m'étonnes guerre en vie cassio pa faut avoir envie il faut arriver en éliminer quelques petit à petit heureusement la cassio est celle qui fait le plus d'erreurs elle se comique hyper souvent elle met ses plaques de manière défensive en fait plutôt que d'agresser avec ce qui aurait un sacré effet sur la cata mais en fait non là ils sont plus que deux parce que la vie s'est barré c'est le moment de rentrer dedans diana a repéré la vie en dessous on est à quatre voyez la vie de garen qui remonte à plus de 117 points c'est n'importe quoi c'est c'est une perte de temps ce mec c'est hallucinant on y va en speed bouclier voyez le garen est encore derrière et là on n'aurait pas dû se retourner sur lui on aurait dû continuer vers l'avant mais on n'était pas en n'était pas en prémate 5 on n'était pas tous coordonnés et on peut suivre les gens quand ils avancent quoi on y retourne entendre des trucs garen est toujours là il a ulti katarina qui est morte sur le coup nami est très mal mais elle se met un peu en retrait un ulti disa arrivent à la choper quand même mundo est super mal moi j'essaie de rester pour lui permettre de se sauver la cohen vaut mieux lui que moi en défense ce sera lui le sacrifice de la sauna c'est le deuxième de la partie sur trois toujours pas de bon sur les tours les tours explosent à une vitesse absolument phénoménale la vie se fait quand me crocher par mundo mundo tente un truc de folie moi aussi je régène la tristana le poursuit parce qu'elle le veut et c'est son tort finalement parce que elle perd un peu de temps le fait d'avoir changé d'avis bon c'est peut-être pas ça qui va sauver mundo mais c'est ça qui va sauver notre nexus parce qu'entre temps on revient seb a trop hésité en fait c'est à dire qu'il a fait je recule j'avance je recule j'avance et tristana elle s'en fout avec la portée qu'elle a la tentative désespérée de katarina qui passe de full vie à je crève tristana se régène sur le raid cassio pa est arrivé voyez que je lui fais un petit peu mal à la cassio et elle a pas le temps de me faire la même chose une tentative de mf qui malheureusement se solde par sa mort prématurée moi je me prends l'ulte je crève et c'est diana qui finit et qui prend en chasse l'anami bizarrement maladroitement et finalement qui lâchera l'affaire pour des pêches et je pense qu'elle a eu raison parce que apparemment ça marchait pas trop elle n'a pas smite non plus pour la ralentir garenne fait du bac d'or l'ignorant complètement mundo qui recule un peu trop pour le coup mais c'est pas grave parce que comme on revient un petit peu tous garen est très résistant mais on peut pas faire l'ulti sur le nexus donc ça marche moins bien il se prend tout le monde dans les dents et vous comprenez à nos points de vie est aussi un que ça va pas trop marché je pense que kata hulte pour pas se faire pas se faire une titre et certainement c'est ça fait le deuxième qu'elle se prend dans les dents donc je pense qu'elle savait qu'elle était un peu visée ce qui est pas forcément idiot et nous voilà tous revenus avec un nexus à nu midi 1 voyez qu'on est encore moins dans le fun la team adverse se regroupe en mid nous on essaye de trouver où ils sont on n'a pas encore de visu il ya un col dragon on voit un ami la vie est loin je sais pas trop ce qu'elle a fait si elle a fait son petit crapaud et là tout le monde va faire le dragon et je vois un ami et je me dis bon je vais pas aller faire le dragon avec eux voilà je vais faire la proie allez-y tapez moi tapez moi tapez moi pendant ce temps mon équipe récupère un drake infernal j'ai choisi alors ça aurait été cool si j'avais pu survivre mais bon voilà une fois qu'on s'est fait une par casio pa on survit beaucoup moins bien je sais pas si c'était worse mais je les fais tout le monde part sur la tristana qui meurt et qui sauve tout le monde grâce à son ulti voyez qu'elle a encore mis une bombe sur la diana c'est vraiment instant magique c'est à dire que l'ultime ami arrive et tristana panique un peu et balance son ulti qui sort tout le monde de l'ulti si elle l'avait pas fait elle serait morte quand même c'est sûr mais je pense que diana serait plus là est-ce que tout ça va nous aider baf et encore garen et un gros ulti sur diana notre nexus revient pour quelques secondes il reste plus grand monde pour défendre je reviens notre nexus se refait déboîté on re rentre dans la mêlée garen est toujours en plein milieu je l'ulti pour essayer de le calmer on s'en fout comme de l'an 40 ils repartent sur le nexus garen veut ce nexus du coup il ne nous tape pas peut-être un petit peu son problème en fait je crois que c'est garen qui a solo lose le game parce que cette volonté de taper le nexus à tout prix au lieu de nettoyer avant alors qu'il a largement les moyens fait que nous sommes de retour nous sommes de retour vous voyez que en bas tristana des peuches nous on se dit que il est temps de faire un achor on est nombreux alors bien regarder ça va très vite flash de katarina un peu 20 elle va consulter pour finalement sauter dedans et se prendre critique bombe ulti moi je m'étais avancé pour essayer de l'aider je me fais gauler diana ratsonk heureusement elle se shield un peu mais ça suffit pas elle zonia il faudra l'arrivée de mundo qui lag qui la dépasse qui arrive pas à l'auto attaque qui va crever et merci diana pour avoir sauté dessus parce que sinon franchement elle pliait toute la team on est donc en vie la tristana a été puni elle le méritait pas très honnêtement à peu de choses près elle pouvait se farcir à peu près tout le monde c'est là qu'on commence à se dire que quand même c'est un poil mal barré il suffirait qu'elle arrive à atteindre le nexus et elle le fait sauter en deux secondes ici on prépare le nash alors bizarrement l'acaccio le commence garen essaye de faire des trucs sauf qu'en fait il se prend de sacrés dégâts l'acaccio aussi et il lâche l'affaire parce qu'il ya un combat en mid tout le monde s'est rassemblé comme d'habitude garen qu'on tourne on va avoir un ulti sur garen pour l'immobiliser le temps qu'on puisse démonter nami comme d'habitude garen est en plein milieu la cassiopéa et pas fondamentalement balaise et mundo lui rentre dans la vie arrive pendant qu'on détruit garen la région de mundo fait qu'il est encore en vie démolissage de l'acaccio démolissage de la vie on va pouvoir enfin faire ce nashor tant attendu et on sait que tristana n'est pas là et je vous avoue qu'en faisant le nashor on disait pourvu qu'elle se prenne pas du coup on se rabat en mid avec plus ou moins de groupage faut être honnête parce que visiblement on demande de défendre je vois mundo et diana qui remonte hyper rapidement on finira par goler à deux millimètres de pixels de points de vie la tristana à ce moment là on n'est pas désespéré mais on sait qu'on a vraiment une grosse ouverture en mid et que le garen est assez fan de jeu pour foncer et essayer de se taper le nexus j'escorte la kata pour pas qu'elle se fasse choper on a besoin d'elle le problème c'est que quand on n'est pas là elle engage toute seule donc vaut mieux qu'on soit tous à côté garen se fait repérer évidemment il venait tenter une troisième fois de faire son nexus solo sauf que ça marche pas vous voyez que tout le monde arrive et bon c'est garen hein il régénère 143 points de vie par seconde je l'ai ult avant qu'il élimine la katarina qui va quand même y passer la cassio est restée toute seule elle était vraiment mal placée à chaque fois il reste plus que garen je heal misfortune il la lâche il me lâche aussi arrive diana il a plus beaucoup de points de vie malheureusement mundo prend pas la bonne direction de suite on va tous poursuivre gentiment le garen faire descendre ses points de vie jusqu'à le calmer alors là il faut moitié qu'on défende moitié qu'on pousse malheureusement on sait que tristana est encore en vie quelque part et tristana peut se farcir un sacré paquet de gens voilà les minions qui arrivent au nexus suivi par diana et par moi qui sort du spawn on dépêche aussi vite qu'on peut roll face sur le clavier notre nexus est revenu ce qui va nous permettre de souffler un peu si on arrive à le garder en vie et malheureusement la tristana là pour le coup est pas au bon endroit alors qu'elle aurait pu mettre de la pression en démontant une tour avec ses bombes elle est en train de farmer en bottes curieusement il n'y a rien au nashor moi je guarde derrière tristana bondit on décide enfin c'est pas le nashor c'est l'ancestral on lâche l'ancestral tristana comme d'habitude défonce tout ce qui traîne je rate mon ulti mundo lui court dessus heureusement on arrive quand même à la détruire quand on se met tous dessus tout le monde est en démonté principalement parce que ils sont partis pas groupés on a pu les cueillir un par un cassio arrive encore une fois en retard elle va essayer ah non c'est pas là je croyais qu'elle essayait de flasher l'ulti mais non voilà là il saute à l'intérieur j'ai pas compris pourquoi venir nous attaquer en passant par le par le spawn du dragon alors qu'on venait de le faire et donc forcément se barrer donc là on n'est pas trop mal on a quand même pas mal de buff on a le nashor plus l'ancestral je viens aider katarina à se mettre à l'abri au niveau buff on n'est pas dégueu le hic c'est qu'on a toujours cette faiblesse qu'on n'est pas rentré chez eux et on a un exu on a un inhibiteur à nu tristana va pas tarder à revenir garen et vie continuent à se déplacer tous les deux ensemble la cassiopéa est un peu quantité négligeable pour le coup moi je dépêche de ramener mf pour qu'on se regroupe sauf que diana elle se regroupe elle s'en fout elle a sûrement mieux à faire et la combat karen qui était en embuscade en pseudo embuscade n'arrive pas à nous empêcher de tuer la vie puis crève puis cassio qui comme d'hab sert à rien du tout il reste la tristana qui ne suffit pas qui a du mal en fait le problème de la tristana c'est qu'elle est pas partie runan et que du coup elle tue un peu en mono cible Mundo fait encore appel à son dénominateur pour que la tour ne tape plus et là on va un peu sacrifier des points de vie et moi je vais shifter tout le monde parce qu'on se dit il faut qu'on enfonce ses tours on a plus le choix donc voilà je mets mon bouclier et on peut aller super loin la diana commence un bac qu'elle va vite arrêter parce qu'en fait on a pas le temps de bac on se paye une deuxième tour un nexus il y a toujours aucun ennemi revenu on a 20 secondes à peu près on attend pas la diana essaye de re-bac sauf qu'en fait il faut surtout pas bac il faut aller jusqu'au bout les tours descendent comme du beurre et c'est fini ак je vous ai dit une autre tour c'est cette tour elle n'est pas le temps qu'on a le temps en n'est pas le temps elle s'est pas le temps d'etat dire c'est une épreuve une étude Sous-titrage FR ?